On s'est arrêté à quelques lignes avant la fin du amour, d'une dizaine de lignes avant la fin du amour. Allez, on y va. Amar Abil Hazar. Amor Se Tehelet Bashouk, Bechouk Lechon, Bashouk, celui qui trouve du Tehelet. Vous voyez le Tehelet, ce fameux fil. Alors, celui qui trouve du Tehelet, alors dans le chouk, si c'est des lechonotes qui trouvent, c'est quoi des lechonotes, explique Arashi, c'est Mersalu pour savoir. C'est des langues comme ça, on a brossé, d'accord, la laine qui est colorée, donc comme on l'a dit, c'est du Tehelet, et bien psoulot. Pourquoi c'est pas saoul? Parce que peut-être qu'il ne les a pas colorées au nom de Tzizit, et nous on a besoin, quand on fait les Tziziot, on a besoin que ce soit lichman, d'accord? Et donc c'est pourquoi c'est pas saoul. Par contre, s'il a trouvé des routines des fils, Tehelet, et bien, ils sont cachés. Les fils Tehelet, même si c'est lichman, si l'on l'ichman? Attends, on va voir, on va voir. Non, on va le bon nom. Pourquoi les chonotes, tu dis que c'est pas saoul? Parce que tu vas dire que peut-être qu'il les a colorées pour faire un vêtement quelconque? Oui. Même les fils, peut-être qu'il les a faits, il les a filés pour faire un tissu quelconque. Répond l'agmara, Béchazori. Et donc, ça doit être pas saoul aussi, ça veut dire. Et là, répond l'agmara, Béchazori. On parle que les fils, ils sont chazoris, ils sont tressés. Et ça veut dire que, c'est quoi la réponse d'agmara? Les fils tressés, on n'a pas l'habitude de les tisser dans un vêtement. Voilà de quoi on parle. Et de là, on voit, a priori, comme ça, comme ça, c'est Nifsar Béchazor Khanarouf, que les fils de Sissi, ils doivent être chazoris, ils doivent être tressés. D'accord? Deux fils, huit fils. Oui, on tresse ensemble. Comme vous les voyez, vous regardez dans les fils du talit, si vous portez un talit ou un sissi devant vous, là, vous voyez, ils sont tressés. Donc, il y en a qui disent qu'ils sont tressés, deux fils, ça suffit. Il y en a qui disent qu'ils demandent un peu plus. C'est Hsieiye. Ça, c'est Chita Tarouf Arishonim, à part le Rambam, qui dit que ce n'est que Réchout. D'accord? Ce n'est que Réchout. De les faire tresser. Donc, ce n'est pas une grande kouchia sur le Rambam de Dotsugianu. Parce qu'ici, on parle lorsqu'ils sont chazoris, comme c'est Réchout. Donc, je peux le faire. Et si je l'ai fait, en général, on ne le tisse pas. D'accord? Très bien. Réponds. Réponds. Demande à Mala. Chazorim Nami. Nema adata de shifta de glima aifinu. Demande à Mala. Mais même s'ils sont tressés, peut-être. C'est dans l'intention de faire shifta de glima. C'est quoi ça? Réchit, il dit, c'est comme ça que c'est l'habitude dans les bordures de vêtements. D'accord? On le fait avec des fils parfois tressés. Je ne sais pas si j'ai une photo, si il y avait une photo sur ça. C'est quoi le mot? Je regarde une seconde. Bordure, la bordure de glima, oui. Oui. Bon, il y a une photo, la photo 5. La photo, je ne sais pas si elle est là, je m'attends. Bon, mais vous n'allez pas voir grand-chose. Vous allez juste voir un vêtement qui sait. Et au bout du vêtement, là-bas, il y a un fil qui est tressé. D'accord? C'est l'habitude de le faire comme ça, en extrémité de vêtements. Bon. Donc, tu vois bien qu'on peut aussi faire, pour une raison qui n'est non pas pour les sissillotes, des fils qui sont tressés. Et donc, le fil, peut-être, il doit être pas saoul. Il a été fait pour ça. Voilà, c'est la question d'Akmara. Non, les fils, ils sont coupés. C'est quoi, la coulée haye ? C'est sûr que les gens, ils ne vont pas se fatiguer à les rattacher pour faire cette bordure-là que tu as dit. Parce que comme les fils, ils sont coupés, pour faire la bordure, il faut les attacher, on dirait. couper et après venir à les rattacher. D'accord? Ça, c'est sûr que les gens ne vont pas se fatiguer pour le faire. C'est pourquoi, mistama, ce sont des fils qui ont été faits pour les sissillotes, étant donné qu'ils sont chazourines. Voilà la réponse d'Akmara. Très bien. Tout cet ouïa qu'on a rapporté maintenant, le quai j'aime avec notre Mishnah, ça va être la suite de l'Akmara, ce qu'on va faire tout de suite. Demande d'Akmara, Amar, ah voilà, voilà, Jonathan, il va vous montrer une petite photo. Voilà, bon. Oui, je vois. On ne voit pas très, très bien. On ne voit pas très bien. C'est un carré qui est ici. C'est comme un top de… Mais le foot, il est en bas, attention, hein. Fais voir, fais voir. Il faut que je vous montre, voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà, le petit Aleph, c'est là-bas où il y a le fil. À la fin du tissage, il y a un fil qui est tressé là-bas. Ouais. C'est la bordure, quoi. C'est bon ? Oui, juste une seconde, moi je vais… Parce que mon fils, il était à… Il est parti faire un petit yule. Il a laissé sa femme, je voulais savoir. Il est arrivé à la maison. Une minute. Ça a l'ajam, Jonathan. Vous avez fait le remer ou pas ? Moi, oui. C'est bon, troisième jour. Mais mon ami en Angleterre, il n'a pas fait encore. T'as entendu la nouvelle qu'ils vont fermer les écoles ? Ah bon ? Ah, t'as pas entendu. Je sais pas, on m'a dit ça hier. Ou hier au rocheur. C'est ma vie à démarre, alors. C'est le train de n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Il paraît qu'ils vont parler demain. Ils vont parler demain. Ah, on est quoi, mercredi ? Ouais, demain, on est mercredi. Une minute, hein. Allez. D'habitude, je ne dis pas. Ta connexion, elle n'est pas correcte, Jonathan, on dirait. Là, on te voit de manière saccadée. Je ressors. Très bien. Ah. Allez, c'est bon, on continue. Alors, avant de continuer la suite de l'agmara, juste on fait un petit thought. T'en m'a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a vu. et même si le bonhomme il a fait pour des sites et bien ça ne peut pas être bon pourquoi ce que c'est marqué là bas on doit prendre les idiotes et réel être que du moment est quelqu'un qui est compétent et bien quelqu'un qui est quelqu'un qui est compétent et gâté mais chez yodéa je suis dans le mariage tu es en train de se déjouer m'aimos ok amos à nous à nous il est là à nous qui il est à nous 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 on a dit pourquoi on est obligé de prendre du moumké parce que le moumké lui il sait que ça veut dire que parfois on fait un test pour voir si le teheret va bien être absorbé etc et bien quand tu fais un test c'est pas bon alors il faut que tu saches il faut que le bonhomme sache mais tu peux pas acheter le teheret de quelqu'un pourquoi donc même si c'était fait peut-être ils ont fait peut-être quoi ils l'ont fait en tant que test d'accord pour tester la couleur alors de soi ils disent quand on les trouve quand on les trouve tressés coupé donc on sait que c'était fait les chamsis alors on dira on fera on supposera que c'est d'un moumké que c'est tombé donc le moumké lui il sait parce que celui qui n'est pas il n'est pas il n'a pas l'habitude de s'occuper de ça de faire des fils avec la couleur bleue la couleur parce que les gens ils vont pas acheter chez lui puisqu'il n'est pas tu vas me dire très bien mais lui il va le faire pour lui-même même pour lui-même ils disent non même pour lui-même il n'a pas l'habitude de faire c'est pourquoi parce qu'il n'a pas l'habitude de faire pour lui-même parce qu'il sait très bien que lui il n'est pas dans la rote de la coloration c'est pourquoi c'est un verbe de dire que quand le fil tu vas le retrouver par terre vraisemblablement il est tombé d'un moumhe plutôt que de quelqu'un qui n'est pas moumhe que même pour lui-même vraisemblablement il n'en a pas fait oui Amos mais l'Utima il va faire un il va pas faire et un bon ta question elle n'est pas pour l'Akmara là-bas l'Akmara elle ne dit pas ça là-bas l'Akmara là-bas elle dit on achète le tikhé que chez du moumhe qui connaît cet alakhala ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas moumhe on n'achète pas de chez lui ça se demande si tu n'achètes pas de chez lui peut-être le tikhé que tu l'as vu c'est quelqu'un qui n'est pas moumhe c'est-à-dire qu'on va dire on cherche à l'Akmara tu n'achètes pas sur l'Akmara et la pose là-bas ah ok d'accord d'accord très bien on continue l'Akmara Amar Rava donc conclusion de notre Gmara nous très bien Amar Rava Rava demande tu vois bien à l'Akmara à l'Akmara pour qu'il n'y a pas à l'Akmara il n'y a pas de chez lui donc tu vois bien qu'il a raison alors Rava il te dit Amar Rava après de Rabbi Zira qui peut-être aller là et je dis Rava et alors et alors si tu as une braïta parce que parce que le fils le fils de Rabbi Zira il a enseigné une braïta on va qui peut-être aller là ça veut dire on va on va orner cette braïta là avec des qui peut-être ou bien plutôt c'est un bijou diamant et ce sont des boucles d'oreilles de nez d'accord alors ce sont des boucles et Rachi préfère le purouge de et alors s'il m'amène autrement et alors s'il m'amène une braïta sauf sauf qu'est-ce qu'il fait avec notre Mishnah je vois bien que dans notre Mishnah on est d'accord c'est ça la taala de d'accord donc finalement maintenant on a une entre une braïta et une Mishnah et là il conclut on verra que ce sera pas la suite de la Mishnah elle va retenir la réponse de Rava mais Rava lui a conclu que t'arra et la t'arra 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 On voit que l'Abi Meir, il dit même les Hadashot, tu les sauvres, tu ne les laisses pas par terre quand tu les trouves au Shabbat. Par contre, l'Abi Yehuda, il n'autorise que les Hadashot, pas les Hadashot. Pourquoi ? Sur quoi il est fondé leur Makhdorite ? Al-Ma, Morsava Tarakh Inish, ou Morsava Lo Tarakh Inish. Conclusion de là-bas, un il pense Tarakh Inish, un homme il se fatigue, d'accord ? Et l'autre pense, donc c'est aussi l'opinion de l'Abi Yehuda, et l'autre pense, l'Abi Meir pense, En Adam Toreyah, et c'est ça la braïta qui va comme Rabi El Hazar, En Adam Toreyah. Voilà pour le moment la conclusion de l'Agmara. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, j'avance. Donc c'est pas une mahlouk Bame Tsehout ça ? Si, c'est une mahlouk Bame Tsehout, je sais pas. Enfin, je sais pas, je vais pas être mahlouk Bame Tsehout, il y a un qui dit Et c'est pas une mahlouk Bame Tsehout. Voilà, c'est ça, ok. C'est pas une mahlouk Bame Tsehout là. Alors, la Gmara continue, C'est ce qu'il y a de lanières normales et elles sont attachées. C'est ce qu'il y a de lanières. 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 Il y a de lanières. C'est ce qu'il y a de lanières. C'est ce qu'il y a de lanières. C'est ce qu'il y a de lanières. Il y a de lanières. C'est ce qu'il 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 y a de lanières. Il ressemble au dal. Au bitfiratan asui kemin shin. Et dans la couture, on dirait ici dans le shin en haut, sur le roche, il est fait comme un shin. Pour soit, on voit pas clair dans la chine qu'il pense. Il y a une petite reswa. Par ailleurs, la chine explique que quand la peau est encore frère, elle est encore la ha, on l'attend un petit peu pour faire surat youd. D'accord. Bonsoir. Tanaq vo'a bahen. Ve'rusha kafuf. Ve'dome le youd are, shin, daleb ve'youd. Voilà. D'accord. Donc, comment il faut les faire ? Il faut les faire de cette manière-là. Un dach par-ci, un shin par-là, et un youd par-là. Comment tu vas faire ça dans Anibar ? Voilà. Qu'est-ce que c'est l'agmara ? Continue l'agmara. Ve'amar amnachman ve'noyen lebar. Selon Rachid, à priori, cette phrase, elle est en plus. D'accord ? Elle est à gamme. Ve'amar amnachman ve'noyen lebar. Leur noy, il est à l'extérieur. Quelle noy tu parles ? Rachid dit, le marquage, le marquage, la marquage de chaque lettre, elle doit être faite à l'extérieur. C'est-à-dire, on doit la voir. L'apuchekoa. Explique Rachid, regardez, le bar, l'achus. C'est-à-dire que le shi'in qu'on fait, donc Rachid parle sur le shi'in. J'aurais pu croire qu'il va être entre les bâtiments. Un shi'in entre deux bâtiments. Non. Le shi'in doit être à l'extérieur, comme c'est marqué. D'accord ? Et donc, il faut que ce soit visible. C'est-à-dire que le bar, le hot, il doit être à l'extérieur visible. Très bien. répond l'Akbala, répond l'Akbala, répond l'Akbala, répond l'Akbala, répond l'Akbala, répond l'Akbala, il n'a qu'à faire une aniva, sous la forme d'un dalet, par exemple. Voilà, répond l'Akbala. Dans l'Akbala, il passe une aniva comme d'habitude, mais on t'a dit qu'il doit avoir une solaire particulière. Le métalliste lui répond, il lui dit non, je peux faire une aniva, sous la forme du dalet, par exemple. Voilà la Chakla Vitaria, de Ragmara, selon Raji. Très bien. Fin de la Suguya. Ça, c'est une première Suguya d'aujourd'hui. Maintenant, on fait quelques Tossojim sur cette Suguya là. Dernier Tossoj, du Amour précédent, «Ve-chi-adam-tore-ah-la-asot-kami-a-kimin-tefilin » «Aj-ta-lom-as-sik-a-da-ate-tama-de-m'kusharot-we-en-m'kusharot-e-b-samouk. » Ça se dit, pour le moment, on n'a pas en tête que la raison de Hadashot et Yishanot c'est M'kushar et pas M'kushar, comme on va le dire par la suite dans la Suguya. Au début de la Suguya, oui. Quand elle va poser la question «Ve-chi-adam-tore-ah-la-asot-kami-a-kimin-tefilin » On n'a pas ça en tête. Alors, qu'est-ce qu'on croyait au début de la Suguya ? Les Sarka d'a-taq des tarwayu en M'kusharot. On pensait qu'Eyishanot et Hadashot, les deux, ils sont en M'kusharot. Ils ne sont pas attachés. Même les Yishanot ne sont pas attachés. D'accord ? Alors, pourquoi tout le monde n'a pas voulu dire qu'on pensait que les deux étaient attachés ? M'kushar, il traite la question. D'accord ? M'kushar, il parle de ça. Alors, C'est-à-dire, quelle différence je fais entre Yishanot et Hadashot si les deux ne sont pas attachés ? C'est que dans les Yishanot, je vois dans les lanières qu'on a fait une attache ici. Mais maintenant, c'est détaché. Mais dans les Hadashot, on ne voit pas la marque. On ne voit pas la marque de la tâche. De la... De la tâche. D'accord ? Pas de la tâche. De la tâche. Oui. Très bien. On se demande... Il dit... Attends une seconde là... Et Hadashot, tu es interdit parce que tu es attachée sur les Kamiyas ? Et pourquoi, Yishanot, tu n'es pas attaché sur Kamiyas ? Aussi. oui parce que tu dis qu'adam toré alors toré avec le kesh là on est sans kesh il y a eu un kesh peut-être que oui peut-être qu'il y a eu aussi il y a eu un kesh bien que maintenant il ne l'est pas mais on voit la marque il n'aurait pas été jusque là à faire un kesh la vérité je ne vois pas trop c'est pas la grande complication de faire un kesh par rapport au reste des filets ok ça demande si selon ce qu'on vient de dire que les yeshanots et hadashot ils ne sont pas attachés donc les yeshanots comment ils peuvent les faire rentrer alors qu'ils ne sont pas attachés ils doivent faire kesh el-kayama kesh el-kayama c'est interdit comment dans notre sougain nous là au début de la sougain on comprend qu'on peut faire rentrer les yeshanots alors tout ça répond de deux manières première réponse au début on croyait que même s'il n'a pas fait une keshira quand même ça s'appelle d'erreq malbouch enami ou bien deuxième réponse enami on van il fait une aniva bon une aniva ça c'est bon pour l'abîmire mais pour la biouda ça marche pas on dit qu'aniva c'est interdit selon lui même pour la biouda ça marcherait pourquoi ? parce que parce qu'on pensait dans notre sougain que la biouda il va t'autoriser ici de faire aniva puisque vraisemblablement plus tard tu lui feras un kesh el-kayama donc c'est juste pour Shabbat que tu fais l'aniva mais tu vas le retirer par la suite d'accord et ça c'est un kesh el-kayama et donc c'est un kesh el-kayama voilà pourquoi on peut faire rentrer les yeshan très bien voilà les deux tyrosismes de Tosfot Tosfot d'après Amal Abkhazna Zotomer Zotomerit aniva Absholah Abkhazni donc la présidente lui a répondu que un de cette question là pourquoi on fait pas une aniva M'azda a répondu de là je vois que l'aniva n'est pas bonne pour l'être fini ce soit de cet homme comment ça se fait que Rav Khazda réponde ainsi Tema mais Abayé il nous dit quelque chose de simple c'est une mishna une mishna là-bas on voit là-bas on voit la biouda pense qu'aniva Kshira Ma'li-tahi quoi Rav Khazda ne connaissait pas la mishna voilà pourquoi on peut pas faire une aniva c'est la biouda qui autorise de qui autorise qui est interdit pardon les hadashot pourquoi parce qu'on peut pas les attacher même de l'aniva répondre deux réponses première réponse notre mishna elle pense comme la biouda deux possibilités ou notre mishna c'est la biouda ou notre mishna c'est les khamim qui pensent comme la biouda d'accord ici ils pensent comme la biouda mais dans l'aniva ils pensent pas comme la biouda donc c'est possible de comprendre comme ça ils préfèrent établir la mishna qui interdit les hadashot comme la biouda mais c'est leur l'an c'est pas la biouda eux pensent qu'on y va c'est pas la biouda une amie deuxième réponse de toute sorte ils reviennent à la deuxième réponse qu'ils ont dit dans le tout-sout précédent d'accord tout-sout de répondre pourquoi la question reprenons la question c'est quoi la mara elle a posé la question pourquoi on fait pas une aniva alors Frédéric a dit donc de là je vois qu'une aniva c'est pas soul not feeling on se demande mais aniva selon la biouda c'est interdit t'as qu'à répondre ça simplement quand ma biouda répondu réponse même si c'est interdit c'est parce qu'il pense le laisser mais comme là il pense vraisemblablement faire un crèche après Shabbat donc c'est pas interdit alors pourquoi je reviens à ma question pourquoi on fait pas une aniva dit la président comme ça tout-sout il dit j'ai répondu dans le tout-sout précédent c'est pourquoi j'étais obligé de conclure qu'une aniva ne marche pas très bien tout-sout d'après j'ai fait plusieurs aniva aniva c'est un nœud papillon c'est un faune ok un faune abaye amar rabbi yéhouda l'étame le rabbi mehir décharie le hadashot c'est à savoir le laouk shirai et le rabbi mehir que lui il autorise de rentrer le hadashot c'est parce que il pense le laouk shirai de faire une aniva n'est pas un problème d'accord voilà pourquoi on peut les faire rentrer machin ken selon la biouda peut-être ça soit décidé comme ça j'ai une question on a vu au début de rech el-uksharim dans le pereq el-uksharim là-bas l'agmara baria iber rech el-uksharim imaniva l'arbi mehir imla l'arbi t'es qu l'agmara là-bas elle a posé la question selon l'abime il ne reste qu'une aniva c'est une kshira ou pas elle est restée betekou pourquoi elle est restée betekou voilà dans notre souguien on voit que l'abime il pense qu'une aniva c'est pas une kshira alors le lit il n'est pas vérifié si il a répondu comme ça mais de manière générale il répond à cette question on a déjà vu dans plein d'endroits que l'agmara dans un endroit elle est restée betekou et ailleurs elle a répondu elle était pochette de sa fête peut-être qu'il pourra répondre à la même chose ici ce soir d'ici il ne va pas répondre comme ça là-bas on parlait de l'aniva qui est méhoudiq elle est bien serrée et chez nous donc dans ce cas-là je ne sais pas ce que pense l'abime mais chez nous on parle parce que c'est pas bien serré c'est pourquoi l'abime il est autorisé ça j'ai pas de question on peut plus faire de l'azé selon ça ce soir d'ici il semblerait que l'alakha a priori serait comme un rabbi houda qu'une aniva c'est une kshira pourquoi finalement l'agmara nous dit rabbi houda qui interdit aniva or notre mishnah elle pense à un produit comme un rabbi houda d'accord donc on aurait voulu dire regardez tout ça d'avant pour pousser ça donc on aurait voulu dire que l'alakha elle est comme un rabbi houda et on n'a pas voiture d'aniva donc on doit tous acheter des chaussures à boucle ou à scratch ou sabbat par rapport à l'alakha chakayama ah l'abbi houda il te dit aniva c'est interdit ça s'appelle kshel mahalia ça y est même comme là comme encore une fois j'entends t'entends couper tu m'entends ou tu m'entends ou tu m'entends ou tu m'entends une seconde un Si ce n'est pas Méhadek, comme il vient de dire, il a dit plus fort, quelques lignes plus haut là, d'après Ri, quand ce n'est pas Méhadek, ça va. Je comprends, d'après Ri, il autorise l'Aniva lorsque ce n'est pas Méhouda, et lorsque c'est Méhouda, c'est interdit, on ne sait pas ce qu'il pense. Nous, ça c'est un, voilà, on a fini maintenant. Maintenant, on y voit à l'Afrique, une Aniva Méhouda, que c'est interdit selon l'Abi Ouda, ça va faire selon l'Abi, l'Abi Méhadek. Oui, on l'autorise ou pas ? On l'autorise pas. On doit interdire. Parce que Rabbi Abayin nous a dit que l'Abi Ouda, il suis sa chita, et la Michnal va comme l'Abi Ouda. D'accord, je dis, regardez tout ça d'avant, on peut être mes papels un petit peu dessus. Sauf que tout ça, ils disent là, regardez, marche aussi. Ce soit, ils disent, mais l'Akmara qu'on a posé au début de la question, mais quoi ? Ça veut dire que l'Akmara ne pense pas comme l'Abi Ouda, parce qu'ici elle pensait comme l'Abi Ouda. Donc, on voit après que l'Akmara ne pense pas comme l'Abi Ouda. Et donc, auquel cas, au contraire, on aurait voulu dire que l'Akmara n'est pas comme l'Abi Ouda. D'accord, donc on est un peu dans le flou là. On ne peut pas tirer une preuve d'ici. Il y avait une discussion entre l'Abi Ouda et l'Abi Ouda. Est-ce que le Qesher de Tfilin, on doit l'enlever chaque jour et le remettre ? Ça aurait été une tannée. Après, et si tu ne l'as pas fait, ma barrière ? On dirait qu'il y a un lien d'être trop cher. D'Aim Ken, alors tout ça, tu dis, l'Abi Ouda, il dit, l'Abi Ouda, on a une preuve contre l'Abi Ouda. L'Abi Ouda dit, tu dois attacher à chaque fois que tu fais les Tfilin. Tu mets les Tfilin, tu dois les attacher. Oui, l'Abi Ouda me dit non. L'Abi Ouda, il dit, l'Abi Ouda, il dit, l'Abi Ouda, il dit, l'Abi Ouda. Il ne faut pas arrêter tous les jours. darkest, il ne reste qu'un jour même pas. Donc, ce n'est pas alcoholic. Ça ne doit pas être interdit. Tu vois bien que l'Abi Ouda est un interdit. Donc, tu vois bien qu'on n'a pas besoin de le nouer et dénouer tous les jours. Oui, Jonathan. Je t'entends. je t'entends pas bien comment ça se fait ? avant on n'avait pas ce problème là qu'est-ce qui s'est passé ? quelque chose qui a changé chez toi ? non non c'est étonnant là ton image elle ne bouge plus tu as devenu ce faire tu le vois à moi c'est le même problème ou pas ? oui quand j'entends Jonathan il y a des problèmes parfois là ton image elle ne bouge plus n'est-ce pas ? non il ne bouge plus il a levé le doigt et le doigt ne bouge plus ça a changé de de je voulais te rappeler quand on avait fait Shabbat et qu'on avait démonté et je me suis porté à cause du on t'entend pas on t'entend mal bon c'est pas mais dis-moi tu es dans la téléphonie toi je change le téléphone les cordonis en est plus brusse c'est marrant c'est marrant c'est un problème récent c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a changé c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a changé Jonathan toi tu me entends bien ? moi je t'entends très bien mais nous moi aussi moi je m'entends bien je t'entends bien mais lui je n'entends pas toi tu t'entends bien c'est bien ça je m'entends bien tout à l'heure je t'entends bien 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 tout ça tu dis ce que Rabbe Noliya a amené comme preuve qu'il faut faire une kshira de ma sec de nakhot Féline à partir de quand on fait la bracha au moment où tu les poses jusqu'au moment de la kshira alors ce n'est pas kshira mamash tout ça tu repousses ce n'est pas kshira mamash c'est hiduk c'est lorsque tu serres bien d'accord mais il n'y a pas une kshira à faire vraiment on dirait que selon la Ben Noliya quand tu poses tu lignes après tu fais le nœud comme ça c'est bizarre non on dirait que tu fais le nœud comme ça c'est impossible de faire je ne sais pas comment on a compris la Ben Noliya il faut être maïen dans ma sec nakhot ok R-shirye se fait de repousse en disant que là-bas le kshira n'est pas kshira mamash qui est là c'est un hiduk d'ailleurs comme on voit dans deux endroits Shilya Shura Bevlade c'est pas qu'elle est Atta Jagova elle est elle est serrée elle est ouais avec le Vlad elle est coincée avec le Vlad c'est ça quand on dit la Shilya le placenta qui est attaché au Vlad ou bien qu'on a dit que kshira bokekel kshira bokekel c'est pas qu'il y a une attache véritable elle est collée à lui comme un chien ça on voit dans ma sec avodazara très bien fin de ton soir prochain de ton soir donc les deux ils vont ensemble on dit comme une colle voilà voilà ça correspond à le chine le dal et le yud quand il y a l'airi le chine il y a quand même si c'est le chine on se veut qu'on appelle ça kesh mais on parle que du chine qui est sur le roche pourquoi on appelle ça kesh même si c'est le roche même si c'est le roche il y a un peu caché cette question-là qu'il y a un peu il y a un peu le chine soit 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 be f f f c'est quelque chose que tu as le roche de consommer c'est le roche il y a un peu de cette manière là on n'objecte pas à partir du dal et de yud mashma de en rdusha et la abishin bilvad ve hay dav ka alakha ve l'om as sinu bishum akhom shi akhe shir karu idale alors dans ça ils disent donc je vois de là en rdusha et la bishin que la rdusha elle est que dans le chine uniquement d'accord et pas dans et pas dans dalet yud c'est uniquement dans le chine qu'il y a l'akha le moshe misna et pas dans les autres et dans aucun endroit on a vu que le keshir on l'appelle dal d'accord c'est-à-dire que le dal soit le keshir pourtant ça a l'air d'être la page toute le tosot d'après donc selon tosot comment on lit l'akmara finalement c'est quoi la question de l'akmara selon tosot l'akmara quand elle parle de keshir shir philin elle parle du chine selon tosot keshir mishim on parle du chine mais nous on parle d'un kesh notre question à la partir du kesh selon tosot elle est où la question alors alors ça on a dit à partir de là la question de l'akmara selon tosot alors on fait le tosot d'après venu yen le bar pire shiri de akkesh kai ça c'est un peu bizarre quand même parce qu'au départ on parle du chine et après on parle quand on dit venu yen le bar on parle de quelque chose d'autre on parle du kesh en tout cas c'est ce qu'il explique kémo shippirej bar no a kesh il faut qu'il soit du côté extérieur auto satchi n'ira d'accord canier et qu'aujourd'hui notre filin à nous quand vous voyez le roche dans le roche le dalet même si vous le voyez à l'envers vous voyez un dal des deux côtés on voit d'être en fait on dirait qu'à l'époque c'était pas comme ça d'un côté on voit mais du côté intérieur on ne voyait pas c'était un peu brouillon comme ça on ne voyait pas vraiment un dal d'accord donc c'est ce qu'il dit ici les sad auto sad shimira ki'en dal et ça ou enu yé en les bar ou l'achim maïtila qu'est-ce qu'il veut de soi quand il y a l'achim maïtila avec mon pied rouge tu vas comprendre pourquoi on amène les paroles de l'am par contre selon l'achim on n'a pas besoin d'amener ici pour poser la question selon moi voilà pourquoi on rapporte les paroles de l'am l'achim c'est à partir de l'achim qu'il y a la question d'accord l'achim l'achim donc tu vois bien on peut pas on est obligé de faire un dal et qu'on voit comment tu veux faire une et l'achim répond il fait sous forme de d'al et de d'autres soubillards très bien maintenant on continue l'achim vous voyez où je suis qu'il y a livre d'or au chalosh chéliad au chalosh chélarosh si il vérifie s'il achète de chez une même personne alors pourquoi deux mains une tête ou le contraire qu'il vérifie ou bien trois de la main ou bien trois de la tête s'il achète de deux trois personnes c'est un revendeur de tuiles il achète de deux trois personnes deux trois souffrines chaque père qu'il achète doit vérifier il n'y a pas de chazaka répond l'agmala 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 on parle qu'il achète d'une même personne oui le laçon n'est pas du tout correct dans ce cas là un tfilin c'est pas mille tfilin comment on dit tfilin au pluriel comment on dit tfilin au pluriel tfilin au pluriel on dit deux tfilins 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 t'akon t'akon bon donc c'est pas de question d'accord d'accord alors on dit l'agmala l'agmala il achète il achète d'une même personne on a besoin que cet homme là qu'il ne connait pas il soit moumké et bichéliad et bichéliroche c'est pourquoi on prend deux un deux deux mains un deux tête ou bien deux deux tête un deux mains qu'il ne connait pas comme ça ça suffit d'accord bon on dirait comment il va vérifier il ne peut pas savoir sur le digne lishma on dirait que sur le lishma on ne craint pas on ne craint pas tout ça il ne doit pas être c'est sur l'écriture il manque des mots il ne manque pas de mots des choses comme ça on vérifie trois de la main trois de la main et de la tête n'est-ce pas que la kavanah c'est ou bien trois de la main ou bien trois de la main de la tête pas comme toi t'as dit toi t'as dit deux de la main un de la tête ou deux de la tête un de la main l'agmal repousse le shalosh c'est un peu d'ahuk ça l'agmal répond non quand on a dit shalosh parmi les trois il y en a de la main et il y en a de la tête ça peut être deux de la main un de la tête deux de la tête un de la main et ça c'est un peu dur dans le lachon parce que l'agmal a dit regardez les mots on peut comprendre il n'y a pas écrit deux fois le mot shalosh 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 ça revient sur le mot shalosh 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 ça revient avec le mot shalosh ça c'est un peu deux de la main et un de la tête ça marche ça marche moi j'ai compris au moins trois moi j'ai compris au moins trois de la tête shalosh 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 au moins trois de la main et après une de la tête comme tu veux au moins d'accord tu peux comprendre comme tu as envie mais tu ne peux pas m'empêcher de comprendre comme j'ai compris je ne sais pas c'est bizarre shalosh 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 il faut vérifier trois et ces trois là ils sont shalosh shalosh même l'agmara n'a pas compris comme toi d'accord bon mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave plutôt shalosh 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 trois contre les deux ça c'est la réponse d'agmara la première avada d'agmara c'est trois de la main trois de la tête d'accord très bien mène shaliyad mène demand l'agmara va atteindre l'afkana between godeksh shaliyad v'échelle roche l'afkana toi tu as demandé de vérifier ton choua pourtant l'afkana il a enseigné une braïta qui dit que ça suffit deux mais deux ça suffit et pour l'agmara la braïta qui l'a enseigné l'afkana c'est l'abit lui pense que deux c'est déjà pas trois deux c'est hasaka quand il dit je sais pas quoi je t'aime shaliyad v'échelle roche donc c'est bien comme j'ai dit moi l'agmara shaliyad v'échelle roche très bien après je repose la main et un de roche hein là quand je pose la question à partir de l'afkana je repose la question sur v'échelle roche toi tu as demandé trois moi je te dis deux non non moi je dis trois c'est trois trois voilà chaliyad v'échelle roche non chaliyad v'échelle roche ah c'est comme comme j'en attends voilà là je vais le dire comme ça ah bon mais tu peux pas dire ça pourquoi ou bien tu dis shaliyad v'échelle roche donc tu as dit shaliyad v'échelle roche et donc quand on dit shaliyad v'échelle roche il faut le dire pareil tu peux pas dire là-haut tu dis shaliyad shaliyad v'échelle roche estime shaliyad v'échelle roche tu peux pas faire ou bien tout il faut dire le 1 sur le roche ok voilà alors alors j'ai pour l'agbara m'année rabi il l'autor c'est rabi d'amard bittres zimnia v'chazaka et oh ah tres zimnia tres zimnia ad g'diak quand la chaliyla parlay et parlay son no bar pute do rabi d'accord d'accord je crois pour lui il dit la hazaka les trois et pas deux très bien il dit l'agbara si c'est rabi la suite de la braïta v'achem b'sevet asheni v'achem b'sevet ashenishin c'est comme un paquet un groupe d'accord de même le deuxième de même le troisième c'est quoi de même le deuxième de même le troisième rashi v'achem b'sevet asheni de même ça veut dire un autre groupe de tfilin qui reçoit et vérifie deux un de la main un de la tête le troisième groupe qui reçoit ouais et vérifie un de la main un de la tête ouais on comprend ah maintenant que tu as trois groupes tu peux prendre encore d'autres groupes de tfilin et tu n'as rien besoin de vérifier oh là là on a l'impression que il faut trois groupes de hazaka alors il faut trois groupes de hazaka alors si c'était rabbi il ne faut que deux groupes pourquoi trois groupes oui rabbi je l'ai jimite les mais si c'est rabbi trois est-ce qu'il a est-ce qu'il a besoin de vérifier le troisième non rabbi il est d'accord que dans les zvatim que tu dois vérifier le troisième groupe parce que les groupes de tfilin on les achète chez des personnes différentes le premier groupe on l'a acheté chez Réouven le deuxième groupe chez Chimran le troisième groupe chez Lévi le Sofer pourquoi je dois vérifier si c'est comme ça pourquoi tu t'arrêtes à trois même quatre cinq tu dois vérifier à chaque fois n'est-ce pas si tu achètes à chaque fois d'une personne différente un groupe un paquet de tfilin de plusieurs tfilin alors tu dois vérifier à chaque fois alors c'est la question d'Akbala tu as raison en fait même même le quatrième le quatrième et cinquième groupe il doit vérifier tu sais pourquoi il a dit trois pour te dire qu'on est sorti de la hazaka de l'Abi c'est tout là on ne se contente pas de deux il faut vérifier aussi le troisième pourquoi il n'y a pas de hazaka à chaque fois tu prends une personne différente même quatre même cinq je t'ai cité trois pour te dire on n'est plus dans le le principe habituel de l'Abi que deux ça suffit tu comprends deux chez des personnes différentes fin de la sugiya celui qui achète des tufilines de quelqu'un qui n'est pas compétent donc on a dit dans l'agmara il a dit tu prends des tufilines de quelqu'un qui n'est pas compétent tu vérifies deux de la main de la tête ou le contraire et c'est bon c'est marqué tufilines on peut les vérifier et on ne peut les acheter que d'un moumhé comment ça se fait ici que c'est marqué tu dois prendre des tufilines que des chans moumhé que ça est bon ce soit ne viens pas me répondre en disant que quand on t'a dit qu'on prend des tufilines que des deux chez Zamm moumhé c'est mais si tu fais moumhé tu peux prendre des chans qui moumhé donc tu vérifies tu peux prendre des chans qui moumhé et la elle parle quand tu prends des moumhé il faut prendre un moumhé dans ce cas là pourquoi on ne répond pas comme ça pourquoi on ne répond pas comme ça ce soit dit parce que dans la c'est marqué c'est marqué on peut les prendre de n'importe qui et tu fais m'jika et tu prends de n'importe qui mais alors alors m'amthinine alors d'accord m'amthinine de qui tu veux et tu m'amthinine bon alors au mètre il dit ça marche ça marche de prendre de quelqu'un qui n'est pas moumhé ah voilà on a vu qu'on doit prendre du moumhé là-bas c'est tu vas tu vas de moumhé tu vas déchirer d'accord et vérifier et il y a un autre feeling ça c'est un premier point de même il y a lieu de craindre qu'il dit bon je vais demain après demain vérifier le soffert il va me vérifier il va être paresseux entre temps de le faire et entre temps il va les mettre quand même il les mettra quand même c'est pourquoi on dit ne prend que des chaisins moumhé ou bien comme dit ça sort de ça comme ça il n'a pas de moumhé devant lui donc il achète de quelqu'un qu'il est moumhé voilà ce qu'il doit faire donc la réponse elle est elle est on parle de on parle de et pourquoi il faut prendre parce que il n'y a pas besoin de en ayant besoin de les vérifier et il n'y a pas le problème peut-être tu vas être paresseux et les mettre bien que tu n'as pas encore vérifié c'est pas une réponse évidente de quoi quand on dit quand on dit celui qui l'a appris par hasard tout de suite dire que du lâchant de la voie de des paroles c'est c'est très bien tu donnes la force à tout ça t'as raison non mais non c'est pas qu'il te donne de la force il n'y a pas de conscience les vérités bon de toutes les manières je te poserai la question pourquoi il y aurait un hilo entre les khatila d'yavad non si normalement les khatila si il a acheté alors voilà ce qu'il doit faire je ne vois pas le problème s'intègre pour que tu construis un khatila là dessus c'est quoi la zbara du hilo les khatila d'yavad les khatila il faut acheter pour un moumhi voilà c'est pour un moumhi pour une raison et pourquoi est-ce que tu vas vérifier si toi tu vas vérifier pourquoi on vérifie pour ça on a dit là-haut à cause de tshboim psalim les tamim et tamim tout ça là-bas on parlait de sissi pourquoi tu parles de là-bas non c'est pour sissi ça bon mais ça change rien t'as raison de toute façon il y aurait un problème de l'ichema etc j'ai déjà dit tout à l'heure qu'après on ne craint pas le problème de l'ichema c'est une remarque ça pourtant on ne craint pas l'ichema très bien bon ok c'est bien ce que tu dis on continue on a vu dans la mishnah donc la mishnah on a dit reprenez la mishnah un petit peu venons reprendre un petit peu la mishnah parce que aujourd'hui on va la finir alors autant qu'on sache de quoi on parle au début du père donc celui qu'il trouve des dphilines il doit les faire rentrer père par père la mishnah il dit deux pères par deux pères il reste avec eux jusqu'à la fin de Shabbat et après il les amène tous d'accord continue la mishnah on va parler dans la suite de la Gemara c'est quoi il les couvre et il s'en va de même son fils il pourra le donner à son ami et l'ami à l'ami même s'ils sont 100 personnes comme ça il fera un homme peut donner sa cruche il y a de l'eau à l'intérieur même si maintenant on va sortir en dehors du trôme elle ne peut pas sortir du trôme elle ne peut pas sortir du trôme elle ne peut pas sortir plus que les pieds de ses propriétaires voilà toute la mishnah comme on va tout expliquer je préférais reprendre le tout ok c'est la même chose c'est la même chose il y a beaucoup de paquets tout de suite il y a beaucoup de tuerines mais la main et la tête elles sont attachées en tête il y a beaucoup de main-tête 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 d'accord voilà c'est quoi ce matin par contre par contre ils sont tous tous ensemble sans que celle de la main soit vraiment attachée avec celle de la tête d'accord ils sont tous ensemble regardez la photo vous pouvez voir une petite photo photo 10 regardez là-bas tu es là ou pas je m'attends page 200 232 non 212 212 212 très bien on continue quelle photo quelle photo 10 voilà la photo du haut c'est son svatim et la photo du bas c'est son krikot en fait c'est un tas un tas un tas seulement svatim ils sont par terre très bien la photo aleph c'est svatim svatim ouais on continue marcher khalayen ou meviad pourquoi il est obligé de rester comme ça jusqu'au soir pas obligé pourquoi il doit rester jusqu'au soir ou il peut plutôt pourquoi on ne lui impose pas de le faire entrer père par père même s'il y en a beaucoup mon père m'a expliqué que ça dépend si maintenant quand il est fait rentrer par père tu vas réussir avant la fin de Shabbat à les rentrer tous tu dois faire ainsi c'est de ça qu'on parlait dans la récha mais si maintenant même si tu fais comme ça tu vas encore en laisser tu vas devoir à la sortie de Shabbat ramener encore des tuilines dans ce cas là on ne va pas t'imposer de les faire sortir maintenant de les faire sauver maintenant finalement tu vas devoir revenir ici et les faire sortir et les assis l'autable ouais alors attend jusqu'à Mosei Shabbat et faire sortir tout d'un coup bien que quelque part pour le moment ils sont des bizayons c'est un chidouche pourquoi on ne me demande pas de faire ce que je peux et après je fais tout sortir je fais arriver Mosei Shabbat je prends tout on m'impose pas ça c'est un chidouche c'est un chidouche c'est un chidouche de Hadashot en fait c'est parce que je ne peux pas faire la kshira ça c'est le problème ouais même une anima je ne peux pas faire sur le bédouin oui alors je ne comprends pas devant ce soit ok mais alors là il y a des tuilines quand même ouais c'est le bédouin s'ils n'étaient pas nombreux les filles et j'aurais dû les faire rentrer maintenant alors quand ils sont nombreux chez la taqana d'être marcher à l'aim mais si maintenant elles sont elles sont pas sur l'autre ne m'ont pas imposé que je peux pas ne m'ont pas posé alors mais là ils vont pas aussi m'imposer de marcher à l'est encore bien que je voudrais la question pourquoi nous n'ont pas imposé sauf ça fait bizarre et filly d'accord donc la réponse de toi soit elle ne satisfait pas en pleinement finalement un pourquoi à ramim ce soir tu répondes je n'ai fait la taqana de marcher que lorsque ce que tu aurais dû les faire rentrer ok pourquoi je suis d'accord à comme ça moi je serai pas une taqana quand je peux tout faire rentrer j'espère en tout rentré quand je peux pas je suis marcher moi j'ai pas une taqana comme ça bon j'ai échelé rien et ça répond pas du fait comment ils sont ils sont rassemblés et voilà réponse non et il n'y a pas une réponse qui dit que voilà c'est parce que c'est rassemblé de cette manière alors elles ont un statut différent de celles qui sont mieux mieux rassemblés on va dire ceux qui sont rassemblés un peu salement tu leur dis eux ils attendent pas c'est à biser pourquoi après son esprit c'était comme ça et moi tu fais un chelot comme ça j'ai en train de faire un chelot contre ce matin mais que les robes là je suis en train de soit du monde pourquoi on fait pas la même chose pour les qui sont sur les radachot pour les radachot ou une personne qui est radach pourquoi on fait pas parce que eux ils sont on va dire qu'ils sont rassemblés d'une certaine manière où déjà il y a presque yon et l'autre elle est toute seule on va dire mais alors quand c'est tout seul il n'y a pas biser yon non ça veut dire que ça c'est ok je sais pas on continue la gmara là la gmara qu'on va faire tout de suite d'accord on va faire maintenant on va d'abord aller on va d'abord la lire d'une manière comme le premier plus rouge de la chine mais le premier bureau de la chine on va devoir changer de la gbara qu'on a sous les yeux d'accord et la chine a donné un deuxième pierre rouge qui va garder la guirsa qu'on a sous les yeux non alors venons on y va ou des sacs à n'a mais ça semble voler quand c'est en période de sacana il les couvre et il s'en va moi la gbara va tenir au sacana molichan par contre par contre mais à l'albarmote voilà une bataille qui nous dit que quand c'est sacana tu dois marcher moins de quatre mois à chaque fois quatre mois tu t'arrêtes quatre mois tu t'arrêtes quatre mois tu t'arrêtes ouais moins de quatre mois à chaque fois et tu t'arrêtes ouais voilà tout va résider comment j'expliquais cette phrase là alors venez en faire un chine quand c'est des goyms il y a un sacana que les goyms vont aller mépriser eux les goyms s'enfuient des tfilins n'est-ce pas alors dans ce cas là de ça on parle dans la barraïta par contre si c'est sacana l'estime c'est quoi sacana l'estime explique la chine israël c'est un juif un bandit alors lui va pas mais mais vaser les tfilins mais il voit tu es sacana par contre peut tuer ça le dérange pas pendant l'argent mais un bise à un tfilin il va pas faire alors c'est pourquoi dans ce cas là il les couvre donc la mishna chez nous elle parle de quoi la mishna qui a dit méhassan on parle de l'estime israël la bretta qui dit on parle d'un goyms d'accord sacana goyms les tfilins parce que là on continue amalé abaye abaye dis donc parfois c'est mieux de dire arabes plutôt que rabes sinon abaye l'a pas vu rabes n'est-ce pas amalé abaye de mai okimta de matnitim be sacana goyim mais non on n'a pas dit ça on a dit que la mishna c'est sacana l'estime donc on va renverser la girsa d'accord nous on a sacana goyim on va dire non d'ailleurs comme ça la chidi selon ce pire rouge là on va devoir renverser comment tu établis la mishna en parlant d'égoïms on parle des bandits juifs oui c'est pour ça m'est chassane de l'air et ma c'est pas l'île la suite de la mishna l'abie jim'a nomé l'abie jim'a dit tu sais ce que tu fais tu donnes à l'ami l'ami donne à l'ami etc etc a plus forte raison que ça va faire plus de bruit on comprend pas pourquoi l'abie jim'a propose ça explique Rachid puisque l'abie jim'a dit puisque l'abie jim'a ils vont pas toucher les tfilines c'est des juifs tu as dit pourquoi alors on méprise le shabbat en faisant marcher deux amotes par deux amotes enfin pas deux amotes pardon ahavero ahavero pardon oui c'est pire que le shabbat il y a un plus grand mépris du shabbat donc explique Rachid selon cette guerre ça toujours que la Kavana la question de la Kavana c'est quoi comment ça se fait que l'abie jim'a il est on aurait cru que l'abie jim'a il est plus oui mais en fait non il est plus mézal zel il dit quoi l'abie jim'a il dit il amène pas hot pas pas hot il amène havero la havero oui mais l'abie jim'a dit mais ça sort ça sort que l'abie jim'a il est plus mézal zel que dans le shabbat que ta naqama ta naqama il te dit tu mets assez c'est tout de toute façon les tfilines on va pas les toucher le problème c'est uniquement l'estime comment ça se fait que l'abie jim'a il est autant mézal zel dans le shabbat c'est mieux ce que propose la naqama puisqu'on va pas toucher les tfilines biche la maçon toucher les tfilines je peux comprendre mais puisque finalement on va pas toucher les tfilines étant donné qu'on parle dans l'estime israël oui alors ce que propose la naqama c'est mieux que ce que propose le bichemot pourquoi tu mets assez l'autant le bichemot dans le shabbat d'accord pourquoi mes khasans ça suffirait pas voilà le premier pied rouge de Rachid et comme j'ai dit ce pied rouge là on est en train de changer la gersa qu'on a sous les yeux je continue l'agmara toujours avec ce pied rouge l'agmara dit en fait la braïta la mishnah elle est manquante de quoi je parle on parle de il faut couvrir mais si maintenant c'est 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 là il peut avancer les tfilines c'est pourquoi c'est mieux de marcher deux amot par deux amot d'accord pour ne pas laisser les tfilines les goyims risquent de s'acharner sur les tfilines sur ça il faut enlever les deux points sur ça c'est mieux ce que moi je vous dis au lieu de deux amot deux amot sur ça l'agmara pose la question c'est quoi l'agmara répond et l'agmara répond il pense marcher de moins que quatre amot deux amot deux amot deux amot c'est mieux pourquoi alors il y a beaucoup de personnes qui sont concernées dans la entre guillemets dans la légèreté du shabbat d'accord quand ils portent chacun il donne à l'autre et l'un à l'autre et l'autre à l'un et l'autre c'est pourquoi je préfère qu'il y ait une seule personne qui s'occupe de ça c'est mieux par contre donner à l'ami c'est mieux parce que si tu amènes toi deux amot deux amot parfois tu risques de ne pas calculer ces deux amot de faire quatre amot au lieu d'en faire que deux et donc tu auras transgressé le shabbat voilà pourquoi je préfère que tu donnes à l'ami à chaque fois point voilà le malar je te souviens selon la première guirsa première explication de l'achit Jonathan tu voulais intervenir ouais j'ai pas la même guirsa du tout dans la gmara je sais moi aussi je renverse la guirsa en fonction du piroge de l'achit ah ok d'accord j'ai pas entendu alors ouais alors maintenant je vais relire la gmara et cette fois-ci avec la guirsa que nous on a sous les yeux d'accord alors avant ça regardez d'abord l'achit la cinquième ligne de l'achit la chan 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 qui sera la guirsa que nous on a sous les yeux la chan 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 si tu dis ça quand on dit ça ne revient pas uniquement sur ce bâtiment ça revient sur toute la mishnah même une paire de tefillines tu ne peux pas tu mets une paire de tefillines tu vois qu'il y a une paire de tefillines même si tu ne vois qu'une seule paire de tefillines tu l'acouves ça revient sur toute la mishnah si on trouve entre lui ou bien on a entendu qu'il y a une paire de tefillines que ce soit une paire de tefillines ou plusieurs il les couvre avec son talit pour ne pas qu'il soit comme ça à vue d'oeil il faut qu'il les couvre quand tu les couvre donc tu les protèges un petit peu tu leur enlèves de leur bizayonne il faut pas qu'il bouge là-bas du fort que les goyims le voient et vont rapporter aux malchutes par contre la bâita contre elle elle parle de l'estime goyim pas l'estime d'Israël comme on l'expliquait tout à l'heure l'estime goyim d'accord ça revient que sur la sefa on a dit là-bas que tu restes jusqu'à la nuit il y a les goyims la nuit on revient pas sur le début de la mishnah m'achsik aléin ou m'aviyan ou b'sakkanat l'estime shiou yare l'achsiksa m'olikhane pachot pachot m'dalé t'amot si y'a sakkanat l'estime alors tu vas devoir marcher pachot pachot m'dalé t'amot à chaque fois un v'ina gubba minak bizayon parce que les goyims ils vont eux les mépriser continue on tos orachil ou b'may b'may yukimta l'mad yitin b'sakkanat l'estime b'sakkanat l'estime la bâita pour ta question comment t'as établi la bâita pour ta question comment t'as établi la mishnah b'may yukimta l'mad yitin b'sakkanat l'estime b'sakkanat l'estime c'est quoi la b'sakkanat l'estime b'sakkanat l'estime qu'est-ce qu'on a vu dans la séfa que la bishma on lui dit tu donnes à l'ami à l'ami à l'ami à l'ami là ils vont le voir les gens c'est pire c'est grave ce que tu fais là les gens ils vont entendre il y a tellement de monde qui sont concernés par le sauvetage des tfilins ils vont tous b'sakkanat l'estime 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 et Rachid il dit que ce purush là il est essentiel pourquoi à part le fait qu'on n'ait pas changé la guirsa au début on a dit dans la quatrième ligne de la guara et dans la huitième ligne de la guara ou neuf je ne sais pas c'est marqué ahusha milta des shabbat pourquoi on n'a pas des shabbat et on a dit shabbat parce qu'en haut ce n'était pas shabbat en haut c'était malchut d'accord on comprend pourquoi on n'a pas des shabbats par contre selon le premier purush qu'on a dit en haut on aurait dû dire shabbat tu as compris fin de la soudia alors il serait d'accord il dit il sera d'accord dans ce cas là on les amène pachote pachote quelle preuve tu as c'est pas moins que de l'argent quelqu'un qui a une bourse d'argent il a une mallette d'argent les shabbats ron alors on lui permet de marcher pachote pachote comme ça on a vu dans pachote dans shabbat là aussi les tzfilines c'est pas moins que l'argent et ça se dit effectivement bien que là-bas on a dit pachote 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 il va te dire que si maintenant l'argent appartient à djibon ouais et bien ces djibon là ils vont faire comme on a dit ici chez nous Rabbi Shabbat te dira là il donnera à l'autre à l'un à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre etc d'accord comme ça aussi te dira le bichimon n'est pas pachote pachote mial ba amot ici il y a une ara dans toute sorte pourquoi tout le monde a eu besoin de dire d'accord tout le monde est shoutaf on dirait que s'ils n'avaient pas été shoutaf ouais ça n'aurait pas été comme ça le djinn alors pourquoi regardez Masha sur place continuons on a vu dans la Mishnah la même chose le fils qu'est-ce qu'il fait le fils là-bas en dehors de la ville le petit bébé d'accord c'est un bébé celui-là et comment il est arrivé là-bas on parle la maman elle était dans les champs elle était accouchée elle a accouché ouais dans les champs alors c'est la raison pour laquelle on va l'entendre faire rentrer dans la maison alors effectivement on va devoir l'amener plusieurs mois d'accord c'est quoi même s'ils sont sans c'est quoi la hidouche même si c'est pour le bébé c'est difficile qu'il passe de main en main ouais ça perturbe le bébé de passer de main en main et bien c'est comme ça que c'est mieux de faire plutôt que de marcher de la mode s'arrêter de la mode s'arrêter selon Rabbi Shimon point tout ce soit juste ils arrangent ça comme nous là pratiquement d'accord par contre d'accord d'accord il est avant dans la Mishnah le soit 10 de la Mala on voit bien que ça revient sur Beno et pas sur avant Beno d'accord parce qu'on le dit bien là-bas bien que c'est dur pour l'enfant les différentes mains fin de maintenant il nous reste une dernière subia jusqu'à la prochaine Mishnah on y va Rabbi Oda Omer c'est bon vous êtes avec moi là ou pas vous êtes avec moi j'arrive dans une seconde une seconde c'est bon c'est bon c'est bon allez dernière dernière souria avant avant la prochaine Mishnah Rabbi Oda Omer nous autorise de donner une cruche je donne un ami et l'ami donne un ami l'ami donne un ami l'ami donne un ami trois kilomètres 10 kilomètres ça marche c'est ce qu'il est en train de dire le monde l'ami le Rabbi Oda a dit un ami le qui est qui est le et quoi Rabbi Oda il tient pas la Mishnah qui nous dit la BMA de quelqu'un ou les kelims de quelqu'un et bien ne doivent pas dépasser le le les pieds de ce quelqu'un là le trompe de ce quelqu'un là si la cruche c'est à moi la cruche ne peut pas aller au-delà de là où moi je peux aller comment ça se fait que Rabbi Oda autorise à ce que le bonhomme passe sa cruche à Réouven qui passe sa cruche à Chimane qui passe à Lévi qui passe qui passe qui passe qui passe jusqu'à 10 kilomètres la cruche comme moi n'a pas le droit de dépasser mon trompe à moi voilà la couche à Dagmara bon peut-être que Dagmara peut répondre à Rabbi Oda il tient pas bon Dagmara va pas répondre ça non tu dis qu'on parle ici toi t'avais une cruche t'avais de l'eau tu la verses dans l'eau tu la verses dans la cruche de ton ami l'eau tonneau à toi tu la verses dans celle de ton ami dans la cruche de ton ami c'est de ça qu'on parle oui en pensant que l'eau sur l'eau il n'y a pas le principe que c'est qu'il y a la gléa ils n'ont pas une jvita comme celle de leur propriétaire très bien effectivement on a vu que la biouda pense la biouda il acquitte il dit que c'est pas tour dans l'eau parce que c'est pas tour dans l'eau de quoi on parle on parle de deux personnes un il a la farine l'autre il a l'autre moi j'ai perdu pas tu peux me prêter ton eau tu peux passer ton eau ouais selon Harami moi qui est le propriétaire de la farine et Jonathan par exemple c'est le propriétaire de l'eau on a chacun un trombe selon Harami l'eau et la farine je ne peux la déplacer que en fonction le trombe commun entre moi et lui d'accord pas plus par contre dans la biouda il dit non l'eau elle n'est pas considérée le trombe de la farine c'est lui qui le trombe de la farine donc le propriétaire de la farine c'est lui qui décidera c'est ce trombe là qu'on suivra donc on voit bien que la biouda pense voilà ce que dit l'agmara très bien et comment selon toujours cette réponse là je m'arrange avec les mots de la Mishnah avec ce que Hachamim lui a répondu ce qu'il a répondu Hachamim l'eau la page c'est quoi la cruche ne peut pas aller plus loin que là où les propriétaires peuvent aller même la biouda il est d'accord avec ça il a parlé de l'eau il n'a pas parlé de la cruche réponse c'est quoi l'eau il n'a pas parlé ceux qui se trouvaient dans la cruche plus que là où ses propriétaires pouvaient aller donc l'eau ne peut pas aller plus loin que là où leurs propriétaires peuvent aller fin de la première réponse je ne suis pas d'accord avec cette réponse pourquoi je peux te dire quand est-ce que la biouda il a dit que l'eau n'a pas de valeur au niveau du tronc lorsqu'elle est avalée dans la pâte mais lorsqu'elle est visible comme l'eau dans une cruche tu l'as entendu dire qu'on ne suit pas le tronc tu l'as entendu dire que dans ce cas là l'eau est bon m'a mâche déjà j'ai vu que la biouda dans une règle quelqu'un a besoin de faire un bouillon d'oeuf tu l'as prêté de l'eau pour ça eh bien on doit suivre le tronc de l'eau maintenant de l'eau dans une cruche tu ne dois pas suivre l'eau c'est encore pire d'accord effectivement ils sont bâtels dans l'aïssa par contre tu dois dire l'eau en bâtelim m'i pener l'autre d'accord du rote d'accord l'autre c'est lui qui est composé essentiellement d'eau d'accord c'est composé entièrement d'eau comme une cruche d'eau en colchiquet la théorie qu'on doit suivre le tronc de leur propriétaire de cette eau là donc la première réponse a été de l'achat qui est au nom de l'évis elle est repoussée elle elle quand on parle on parle donc les fleuves qui s'écoulent et les jours qui jaillissent les sources qui jaillissent ils n'ont pas ils n'ont pas de juvita une cruche, elle a un propriétaire ceux-là, eux, ils n'avaient pas de propriétaire ils n'ont pas donc de juvita et donc cette cola la réponse à Flourie de l'Agmara serait on peut l'amener là où on veut elle n'a pas de juvita, elle n'a pas de béralim et puisqu'elle peut l'amener là où on veut alors même la cruche on peut l'amener là où on veut, pourquoi ? parce que la cruche, elle est faite là par rapport à l'eau la cruche, elle est tafel l'eau, c'est lui qui est écar l'eau, tu peux l'amener n'importe où et bien la cruche, elle suivra voilà la réponse de Rava selon Rabbi Yehuda et là, M'arrabah Al-Khabi Achavit c'est qu'on t'a jvita ou maïn c'est qu'on t'a jvita c'est qu'il n'a débat l'achavit l'égabé mai comme on a vu le Masech et Shabbat c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a la mochini là-bas alors quand tu fais sortir un vivant, tu n'es pas hayab d'accord ? on verra dans tous la raison, on a déjà vu dans ce Shabbat on va revoir maintenant tu n'es pas hayab maintenant même sur le lit tu n'es pas tout pourquoi ? parce que le lit les bat-t-elle par rapport au hay c'est un autre point ça celui qui fait sortir la nourriture moins que le Shabbat je ne suis pas hayab si c'était de la nourriture moins que le Shabbat je ne suis pas hayab le kili normalement tu n'es pas hayab mais comme le kili il est un fait au o-chel donc tu ne seras pas hayab non plus sur le o-chel sur le kili pardon voilà la réponse de la va claire que c'est clair avant de faire la suite de l'agmara à la vie c'est qu'il a payé que la mâche et on verra que l'entreprise donc là il ya le même temps dans ma série de sabbath et à haïbe et mita patour on fait sortir à haïbe dans dali qui pâteau même tomane et chez aïe ne sait pas ce mot mais avec qui moseille à colise et à proviser et nous y accueillons des rôles aïa moi je suis en train de le porter par exemple quelqu'un qui est sur elle maintenant celui qui est sur le lit peut se porter lui même non même si tu dis aïe ne sait pas ce mot ça rentre dans le dans le cadre de zayachol moi je peux le porter vizé il peut pas se porter or dans le cas de zayachol quel est le djinn il est d'accord alors pourquoi on ne rentre pas à haïa voilà qu'ils se souhaitent c'est pas le retour il n'est pas bita c'est que aïe ne sait pas ce mot on va prendre toutes les ossaot du mishkan oh on ne portait pas là bas des êtres vivants si on ne portait pas des êtres vivants voilà pourquoi on n'est pas tout quand on porte un être vivant d'élim ou de hachim le les béliers ou bien le tachach on est porté on est tiré d'accord il la zone à l'avenir pour le porter non mais il la zone en bord de mer on le tuait déjà mais il la zone mienne qui est chez eux c'est minayama yomossim d'amour d'eau de coho quand j'étais gruyant on le sortait on le pressait pour avoir le bon sang ouais qui est ri de l'île si vrai enfin que sa coloration soit limpide comme on a vu dans per clal gadol d'avain et ok on continue l'agmara donc là on a première réponse celle de l'eshlakish repoussé par l'agmara deuxième réponse celle de rava méchiv rabiussef deuxième grande une lagmara méchiv rabiussef rabi yuda est béchayara noténa dam havit la haverot la haverot la haverot la haverot la haverot béchayara Chez le béchayara là ouais euh selon toi rava ça marche pas tu vois bien que rabi yuda il autorise d'astha béchayara d'accord c'est marqué péchayara lorsqu'ils sont dans groupe comme ça on voyage en dehors de ville ça alors on est comme quelque part on est on est à nos cimes quoi d'accord alors dans ce cas là béchaïra alors tu fais ainsi tu peux donner de la cruche à l'un qui donne à l'autre qui donne à l'autre tu vois bien que ça adapte et j'ai autorisé mais si c'est pas béchaïra ce n'est pas autorisé d'accord comme il dit à la chie comme ils sont à nos cimes elle n'aime pas ils ont pas d'eau parce que leurs amis ils ont dit que la cruche elle était là mais sinon non or selon tout ce que tu réponds toi avant jacques aucune différence l'eau c'est toujours le cas et le et la cruche elle est fait là les rohlam ouais sur ça j'avais sa fille n'est pas d'accord et l'a amour à yoseph quand on a enseigné dans la mishna aussi on parlait béchaïra c'est à fait que dans le cas de la chayala qui garde la réponse grave il a restreint dans la chayala c'est bien on continue à bayer à ma béchaïra filo haveti c'est qu'attache vita au maïm c'est qu'à nos vittes à chez le bêcher à l'avis et qu'attache vita au même chez l'okano jvita à bayer restaure quelque part la réponse de rava en disant les rohlam contre la vie au dail a parlé de béchaïra on parlait d'une cruche chez kanta jvita non maïm c'est qu'à nos vittes à maïm c'est qu'à nos vittes à oui quand même béchaïra on va être souple c'est le rabi ouda de la breita le rabi ouda de la mishna qui a autorisé mais si ce n'est pas béchaïra c'est parce qu'on parlait de maïm c'est l'okano jvita d'accord voilà la réponse de abayi ou le complément d'accord dernière réponse on descend encore d'une marche et l'eau et la cruche ils sont effrères c'est de ça qu'on parle alors selon ça on ne comprend pas la réponse de hachamim hachamim qui ont dit ne peut pas aller cette cruche là plus que la propriétaire mais il n'y a pas de propriétaire c'est à efqer alors continue l'agmara c'est qui le amroulot de la mishna ? c'est rabi yohanan ben nouri qui a dit que et c'est quoi la phrase réponse ne peut pas aller cette cruche là plus loin c'est à dire demi la mode ou pas plus loin que les kilim qui eux ont des berlims de la même manière que les kilim qui ont un berlims ils ont un trombe même les kilim qui n'ont pas des berlims ils ont aussi un trombe voilà la dernière réponse de l'agmara pour expliquer l'opinion de la biouda très bien dernière chose forte du amour de la souguya alors nous on a expliqué moi j'ai expliqué quand j'ai lu l'agmara quand on a dit ça veut dire que on peut amener l'ombre même sur la biouda 10 kilomètres alors on se voit de l'okano jevita loze 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 c'est à dire ni la chrish ni lo voilà filo chusat hum de kamrina ayino mimakom chuvita ta maim alors on va faire tout ça plutôt à l'envers au sujet de on a vu que le tana a dit la kavana de la kavana c'est quoi c'est que n'importe quelle personne peut l'amener là où il veut ouais et donc si moi je n'en ai ouverte on peut faire comme ça 50 kilomètres ouais cependant ce soit qu'ils ont montré là-bas c'est pas dans d'affilé c'est plutôt dans d'affilé même pas mémoire d'affilé mais à mouchin il faut dans bayonne soit bayonne là-bas ils ont expliqué que la dame de la kavana c'est qu'il a glé à mémale celui qui remplit donc même si c'était au départ un fleuve étant donné qu'on l'a puisé et bien ça devient moi le moi le leberalim et donc on doit suivre mon tromamua alors je te souhaite y poser la question si on doit suivre mon tromamua qu'est-ce qu'on est en train de dire qu'est-ce que rabbi ouda il a dit dans la mishnah vous voyez rabbi ouda on met nous t'en à dame le chien sur son pied rouge les autres répondent par rapport à l'eau à l'entrée de shabbat là où elle était c'est en dehors de son tromamua ça doit être mon tromamua c'est un peu d'achouf c'est une réponse que ce soit propose donc je reprends encore des mots de Tosfot c'est l'eau qu'à nous j'vita l'ose l'ose l'a fait l'achouf la tchoum dès qu'à m'a dit l'an aïe l'un mimacham j'vita tabai rapport à l'eau on est en dehors du tchoum mais l'erolam ça doit être chouf la tchoum celle la zoké baim trila d'accord l'oeil l'uchota l'achouf la tchoum celle la zoké baim trila alors tu prends la question si c'est bien ce que je dis moi tu dois me dire on dirait parce que moi je ne peux pas aller là-bas parce que l'autre il a 10 kilomètres moi je ne peux pas aller donc mon chat il n'est pas bon non il faut dire non l'aïe l'achouf la tchoum c'est pas parce que le premier ne peut pas aller là-bas comme la pêche toute d'accord seulement comme c'est shabbat je ne peux pas passer jusqu'à là-bas voilà pourquoi on dit ça c'est un premier d'erre deuxième d'erre que ce soit 10 je peux répondre autrement comment en disant que celui qui est m'émané il n'est pas conéotam donc l'eau ne suit pas le m'émané d'accord chacun ne va être coné que ce qu'il va boire alors ce qu'allait n'est-ce qu'un ami je peux garder qu'il pêcheutam chez le dvrim אפilou 10 kilomètres et là on peut expliquer la Mishnah qu'on parle même de Yom Tov on peut même parler de Yom Tov qui n'a pas le problème de 4 à mort puisque je peux parler même de 10 kilomètres et c'est ça le but de Yom Tov fin de la Surya Amen et Amen on laissera la Mishnah pour demain Hazar Koubarour Hazar Koubarour Amos normalement normalement toi tu as eu depuis hier déjà tu étais libre quel libre ? libre, libre pas libre libre hein depuis depuis Pesart t'es sorti d'Egypte donc tu es libre oui ok pour me dire que demain on a pour quoi ? on a de quoi le temps de bien préparer oh là 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 tu as plein le matin tu fais pas le matin oui non le matin si peut-être il va y avoir je sais pas non il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu pourquoi ? il n'y a jamais eu il n'y a pas la mort je sais pas tu connais pas Daniel toi ? je sais pas je n'y a jamais eu non peut-être il va y avoir oui mais Daniel il veut absolument on ne sait pas il est comment dire drogué ben c'est bien c'est bien c'est bien bonne drogue c'est bien ok allez allez demain mais tu as entendu ma conversation tout à l'heure non ? laquelle ? qu'on m'a invité je sais pas j'ai entendu mais je sais pas avec qui tu parlais avec mon petit vice je lui dis si tu m'invites je sais pas quand je sais pas quoi ok allez bon allez c'est tout c'est tout c'est tout tu m'entends ? ouais je t'entends je m'entends tu m'entends bien ? je suis en train de voir un petit peu les différentes caractéristiques là j'ai réussi à mettre mon j'avais un problème à chaque fois quand je montrais les photos ça devait être à l'envers ouais je bougeais comme ça c'était d'autre côté et là en fait c'est des paramètres qu'on peut gérer je viens de remarquer qu'on peut gérer ces paramètres là j'ai pas vu que t'as montré des photos de ta montre ce soir ? non non là je bouge par là voilà là je bouge à droite et dans la photo c'est d'autre côté alors il faut mettre effet miroir les gens ont marqué qu'on met des effets miroirs ça marche et je vais voir comment on peut enlever le fond d'écran comment on fait pour enlever le fond d'écran ? tu vas dans plus au virtuel non arrière-plan et filtre ouais et tu mets non ah non ah oui voilà non ça veut dire il n'y a rien voilà mais bon c'était bien si c'est mieux comme ça ouais j'aime bien moi non le problème c'est quand je bouge comme ça ah ouais et maintenant comme je sais ça c'est si ah là là je peux montrer une photo là je peux montrer une photo facilement ouais ouais bon on va pas super bien non plus mais je pense c'est mieux avec le téléphone ok par contre moi ma question de tout à l'heure enfin voilà là par contre j'entends bien ma question c'était par rapport au nœud qu'on avait dit que c'était pas forcément un super nœud et quand même c'était interdit et moi j'avais fait le lien entre le Mishkan qu'on montait et démontait et qu'on avait dit que c'était interdit malgré que c'était démontable très belle et là je t'ai dit pourquoi le nœud qu'il n'est pas chez le Kayama on aurait interdit alors là-bas l'agmaré elle dit que l'agmaré elle dit que le Mishkan comme le Pihachem le Pihachem il soit le Pihachem chaque endroit où il se pose ça s'appelle leur endroit et alors du coup le Mishkan c'était comme si le Mishkan c'était spécial pas comme le nœud le nœud c'est toi tu sais très bien que tu vas le faire aujourd'hui tu vas le enlever demain pardon tu vas l'enlever aujourd'hui parce que tu vas le refaire demain chaque jour tu vas le renlever c'est pas chez le Kayama c'est pour le jour même selon la Bilya la Bilya voilà très bien ok je l'attends tu as le travail à la moelle ouais il n'y a pas de restriction toi dans le boulot hein pas trop il ne veut pas non moi je suis dans un bureau c'est ça je ne reçois personne c'est que l'ordinateur et il y a un peu de de passage vite fait quoi ah d'accord bon très bien ça vient pas c'est p ça vous avez fini ça 3h30 4h 4h je ne sais pas comment ils font les gens pour finir à 11h 11h30 ouais j'entends je ne sais pas comment ils font bon je peux me dire comment ils font non si tu fais que lire même 11h30 avec Choultranorère et tout c'est court mais même si tu fais que lire je parle de lecture mais il n'y a pas d'explication il n'y a pas de questions il n'y a pas de t'as pas utilisé le livre de 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 non mes enfants non plus je ne sais pas je vais demander aux enfants est-ce qu'ils n'ont pas est-ce qu'ils n'ont pas est-ce qu'ils n'ont pas fait des Shri Dushim je n'aurais pas encore parlé sur ça voilà moi je l'ai bien utilisé très sympathique c'est bien ouais ouais ok à demain et Shabbat le prochain il y a court ou c'est vendredi vous allez faire comment avec une nouvelle horaire je ne sais pas vous n'avez pas vu chaque jour son jour donc déjà on fait demain mercredi on verra je crois que il y aura même un soir on va faire plutôt sûrement je crois qu'il doit y avoir un soir ça va être la Ascara du Raph je ne sais pas d'habitude ils font on verra comment je vais m'organiser ou bien après je vais je vais voir ou bien d'habitude ils font aussi un Sium ça aussi je ne sais pas qu'ils vont faire cette année-là ils font un Sium je ne crois pas qu'ils font un Sium ouais d'habitude je parle cette année je ne sais pas ils ne vont pas faire de repas parce qu'ils ne vont pas quand même faire une lecture je ne sais pas pour moi ils vont faire une lecture à la Gigi un peu plus tôt mais mais à Sium je ne sais pas ok à demain à demain ça va c'est à la Gigi c'est on c'est c'est c'est